Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Comme vous avez vu dans l'Avatar, chez Lampater Chirartin Vous l'avez sûrement vu partout en France C'était l'Avatar, spécialement conçu Non, pas quand même, faut pas abuser Vraiment pour Total Franchement, vous pouvez pas imaginer que les stations-service Je pense que je ferai une petite vidéo sur les stations-service On a fait les boulevards périphériques, on a fait les routes franciliennes On a fait les boulevards, non pas les boulevards périphériques On a fait les rocades aussi, on a fait les autoroutes Je pense qu'on fera aussi les stations Total et tout le bordel Parce qu'il y a des trucs très intéressants et très croustillants dedans Par exemple, Total, on a genre des Girardins comme ça On a de la LCA 501 Dans certaines, je crois, c'est BP On a des vaisseaux On a pas mal de trucs aussi On avait aussi des NVF 250 Bon, je ne spoil pas, on fera peut-être une vidéo dessus Sur les stations-service, n'ayez pas Donc du coup, enfin, un Luminaire que je vous présente Ça fait, je crois, déjà 11 ans que je l'ai déjà Donc ça fait déjà une perte de bail Et franchement, je suis satisfait de l'avoir récupéré Parce que c'est un Luminaire qu'on a du mal à récupérer Parce que c'est Total, donc c'est un peu merdique Mais j'ai eu vraiment la petite histoire, je vous la donne juste après Moi, même maintenant En fait, si vous voulez, il y a des stations Total Qui ont été rétrocédées généralement dans les années 2000 Dans les années 2000, il y avait beaucoup de stations qui étaient peu rentables Et donc du coup, ils ont vendu à des particuliers Ou à des sociétés où ils sont à l'abandon Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que la plupart des lanternes Qu'ils étaient dessus, sont toujours dessus Et un jour, je me balade sur la route d'Ailly Donc en Trépernerie Il y avait une station Total, ça faisait des centaines Bon, des dizaines d'années que je la connaissais Et un jour, je me suis dit, il faut que je me renseigne Je me suis renseigné, c'était une agence d'architecte Je me suis dit, oula, vous vous en faites quoi Des Luminaire qui sont dehors, je voudrais bien la récupérer Oh bon, je ne sais même pas que ça fonctionne Parce que les câbles sont arrachés Je peux les démonter ? Bon, il n'y a pas de soucis, ils se trouvent Donc j'avais acheté à l'époque une corde Parce que je ne connaissais pas le système Et je n'avais pas le système pour avoir ma basculante Donc du coup, j'ai acheté une corde à l'arrache J'avais mis le machin Ma mère était dans la voiture Sauf que moi, quand j'ai tourné le mot comme ça Ma mère, elle l'a vue comme ça Le mot était super choqué Donc du coup, je l'ai descendu La première, elle a été nickel La deuxième, ma main J'ai été au burin, au marteau J'étais partout, machin J'ai réussi à l'avoir quand même Et en fait, le truc, c'est que La plupart du temps, ces modèles-là Ils sont généralement pourris, déglingués Je vous garantis quand même Que ces Girardins-là, la plupart du temps C'est les crochets ou les rotules qui se pètent Donc du coup, on a toujours la cloche Qui est en travers, qui est en travers comme ça Donc du coup, celle-là, en fait C'est deux Girardins 574 NS-19 Qui sont assemblés en une Donc c'est pour ça, je vous garantis Que je me prends plaisir à la faire Donc du coup, celle-là, je n'y touche pas beaucoup Parce qu'elle est fragile Mais je voudrais vous montrer un petit peu Le système, la supercherie du truc Vous allez dire, ah ouais, en effet Bon, il y a des trucs qui ne servent à rien Parce que justement, c'est une version ouverte Mais qu'ils l'ont ou une laissée dessus Mais franchement, je vais vous montrer Ah, regardez, magnifique Je vais l'amener une licence de marche Voilà Regardez-moi cette belle beauté Un petit peu, en rien, c'est ce que je disais C'est qu'il y a un peu le côté qui est un petit peu défait Qui est sur le côté Mais voilà un petit peu la Girardins 574 NS-19 Bien sûr, je ne gère pas l'intérieur Mais bon Alors du coup, là-dedans, je vais vous expliquer un petit peu le truc C'est assez fourbe Parce que bon, après, c'est une vraie merde à refaire Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est possible Il n'y a rien qui est potable Il n'y a rien qui est machin Rien qui est ici, rien qui est ça Et donc du coup, je vais vous montrer un peu le truc Donc du coup, j'ai refait ça à l'époque Vraiment la rush C'était il y a 11 ans en arrière Donc j'avais une vingtaine d'années Donc du coup, là, un petit peu le truc Donc du coup, je vais vous montrer Donc ça, c'est assez simple Et en plus, encore en plus, c'est la même douille Que la fois de la fois Parce que c'est la douille des années 60 Donc on le voit très bien La douille des années 60 Donc voilà un petit peu le système Donc je vous montre après Je vais vous montrer déjà là Le dessus Voilà un peu le truc Donc là, en fait, il y a des vis de blocage Et il y a une petite charnière ici C'est ça qui est souvent pété en fait Et c'est une charnière en alu Donc c'est 100% ça en fait qui pète Quand ils ouvrent l'éminère Ou quand il y a beaucoup de vent Puis même pour vous dire que déjà C'est même déjà en train de se barrer Donc il faut le genre vis un peu ça Donc du coup, là, ce que je vous disais C'est que voilà, donc c'est assez spécial J'ai galéré pour le refaire Donc du coup, ils avaient fait des trous là Devant et là En fait, pour mettre un fil Donc pour ça, j'ai remis sur la deuxième Il y avait encore le système Donc du coup, j'ai remis ça A l'intérieur C'est une autre histoire Là, on a la fameuse prise Pour justement tenir le truc Parce que sinon, c'est le bordel Et l'autre côté, on a un système Qui est vraiment une merde En fait, ici On a un système Qui est complètement rouillé maintenant Non, je ne peux pas l'ouvrir Je ne sais même pas si je peux l'ouvrir Actuellement Parce que ça fait une perte de temps Ah non, c'est vrai En fait, à l'intérieur Je ne sais pas si on va le voir À l'intérieur, là Il y a un bouton Je ne sais pas si on va le voir Il y a un bouton En fait, ça permet de faire un quart de tour Et là, le problème C'est que le quart de tour Il est complètement rouillé Donc du coup, on fait un quart de tour Et la cloche, elle s'ouvre Elle se bascule Sauf que le problème C'est que là, les boutons Le bouton est complètement rouillé Donc du coup, ça ne pourra pas se faire Je pense que celle-là Un jour, je la referai entièrement Donc du coup, je pourrais vous la remontrer proprement Mais franchement, je vous garantis C'est quand même assez intéressant de voir ça Mais le truc, je vous aime dire Oui, mais bon, je ne comprends pas Pourquoi c'est un traviole Alors, ça c'est une chose J'ai appris une chose Il y a une paire de temps C'est qu'en fait, on ne peut pas La mettre en droite, la lampe On ne peut pas la mettre en vertical Elle est obligée d'être en travers Ces lampe-là Et donc du coup, ce qu'il fait C'est qu'en fait, on a 3, 4 réglages de douille 4 réglages de douille Donc là, je n'ose même pas Essayer de démonter Je n'ai pas envie de péter les trucs Donc là, la douille Tout le support a resté dessus Je ne l'ai pas démonter Parce que j'avais vraiment peur De péter les vis à l'époque Du coup, j'avais fait ça proprement comme ça Mais bon, je pense que je l'ai démontré proprement J'ai ce qu'il faut maintenant Le matos pour faire Je peux vraiment me faire plaisir Et de redémonter ça Mais ce que je veux dire C'est que c'est vraiment pour BF250 Alors, j'ai bien sûr une BF250 Un petit peu pour vous montrer le truc Voilà un peu le truc Donc vous voyez On a l'habitude de voir la poupoule Dedans comme ça Elle rompt du coup là Parce qu'on la voit Généralement, elle est toujours comme ça Vous voyez un petit peu le dessous Comme ça en vis-à-vis Quand on nous voit de l'extérieur Voilà Et là, du coup, ce qui fait Ce qui était bien à l'époque Ce luminaire-là En fait, c'était inclinable à 0 degré En fait, la cloche Elle était obligée d'être à 0 degré Comme ça en fait Donc du coup, le 15 degré C'était la crosse qu'il faisait Mais par contre La luminaire devait être Vraiment incliné à 0 degré Par contre, ça C'était vraiment bien Je vous la remonte Il y a une petite aiguille ici Je ne sais pas si on voit Il y a une petite aiguille là Et en fait, cette aiguille-là En fait, il y a un équerre Donc, elle n'y est plus En fait, si vous voulez C'est qu'il y a un centrage Bien spécifique Et là, il y a une vis qui est là Qui n'est plus non plus En fait, ça permettait De régler la douille En fait, on pouvait Régler au quart de tour En fait Donc, du coup, ça permettait De changer le flux A un tel endroit Bon, ça, franchement Je vous le dis sérieusement Tout le monde s'en battait Les couilles sérieusement du truc C'était comme ça C'était comme ça Point barre Donc, c'est pour ça Que des fois, la plupart du temps Les flux étaient complètement dégueulasses Mais bon La plupart du temps Ça, on s'en battait les steaks À l'époque du réglage de douille Donc, du coup C'était prévu pour BF250 Tout le monde s'est équipé En BF250 Mais On pouvait l'avoir Donc là, c'est BF250 On pouvait l'avoir en BF400 Et on pouvait l'équiper En BF125 Vous imaginez le truc Donc, en BF125 J'aurais bien voulu le voir Mais bon Là, c'est assez compliqué De démonter ça Je verrai un jour Si j'en récupère des autres J'en pourrais en faire une Mais, franchement C'est un truc de ouf Et on pouvait aussi La régler Aussi d'une version différente Là, ici Il y a un petit boulon Et on peut régler aussi L'intensité Donc, on pouvait Un, deux ou deux, trois Donc, on avait deux positions Pour, on va dire Régler aussi D'un autre côté Donc, on avait Un, deux, trois Réglages exprès Pour, on va dire Le luminaire On vous imaginez Un peu le bordel Mais, franchement Voilà Donc, sur le coup Ça fait vraiment plaisir De voir ça Donc, après, c'est pareil Il y avait un système De câble qui tenait là Bon, bien sûr Le câble Le domino n'y est plus Mais, sinon Là, il y a même Encore le câble gris Qui est d'origine dessus Donc, du coup Ça, c'est pareil Je ne m'amuserais pas Le démonter Parce que c'est tellement vieux Je mettrais un domino Et c'est tout Mais, pour ma part C'est vraiment un luminaire Que j'apprécie normalement Que beaucoup 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 de gens L'ont vu Depuis tout leur gosse Parce que ça date Des années 60 J'ai qu'une doc Sur ça C'est un estrait Justement D'un Girardin 2001 Et puis qu'il y avait ça Dans les années 60 Pour montrer l'histoire du truc Mais, franchement Ce luminaire-là C'est un régal Alors, il y en a plein Ils appellent ça à tort Un luminaire de Total C'est vraiment Un luminaire de façon servile De base Donc, moi J'appelle ça Un petit coquillage Ça ressemble à un petit coquillage Ça me fait plaisir Et donc, du coup Là, ce qu'il fait C'est que moi C'est un régal D'avoir récupéré ça Donc, vous avez vu C'est que de l'allume Alu embouti C'est ça le pire Alu embouti Alu coulé Et alu repoussé L'alu repoussé Pour la cloche L'alu embouti Pour la calotte Et l'alu coulé Pour la crosse arrière Vous imaginez Trois sortes d'alu C'est fou Et donc, du coup On va dire Le luminaire Il y a 98% En alu Donc, après Il y a peut-être 1% De porcelaine Pour la douille Et 1% Pour tout ce qui est visserie Voilà Mais franchement C'est vraiment De dinguerie C'est une million là Ça s'est très bien vendu Parce qu'ils ont dû Sarrer les couilles en or Girardin aussi pour ça Parce que franchement D'avoir pas mal De stations totales En France Il y en a eu pas mal Donc, de tout ça Mis partout Surtout que des fois Il y en a Il y en a des 3 ou 4 Donc, ça fait une dinguerie Donc, cette fois-ci On va pouvoir se laisser là-dessus On se retient Compré une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah Est-ce que ça vous intéresse De million de stations service N'est-ce pas Un fait pas faux Sous-titres par Juanfrance